Le derby du Sud-Ouest, demi-finale retour, c'est parti ! Une place pour la grande finale de Ligue Féminine de Basket 2024. Prix de pas. On a vu deux extrêmement bonnes défenses, il suffit de dire ça. Et Peterson ! Ça fait deux points avec la faute. Il suffit de dire qu'il y a des bonnes défenses pour se prendre un backdoor trop facile. Plus le N1. Pour Malonga et Leite, c'est trop... Défensivement, t'es un peu tranquille. Leite, il est très difficile ce tir et elle le met. C'est son shoot, elle adore ça. Après, dribble. Kessler et elle, elle est en confiance également. Complètement loupé. Le bon décalage, là aussi, le très bon décalage. Gaisen Solder, elle te fait la musique. C'est elle qui crée ce shoot. Salvador Es. Elle est passée, Salvador Es. Voilà, voilà ce qu'elle peut apporter. Oh, il est faute, ouais, il est faute. Le N1. Ouais, il y a du hangtime aussi parce qu'elle est contestée dans les airs. Elle arrive à finir fort. Peterson. Elle a ouvert les portes. Oh ! Oh, l'énorme scotch. Et ça se bat en bus. Oui, capitaine, bien reçu. Et Bussière qui s'ajuste. Et une faute sifflet. C'est la deuxième information. C'est la deuxième... Ah, il ne se passe plus rien. Carl Alec est sorti. C'est la carte à s'en fout pas. Droguet pour ressortir. Il y en a trois pour shooter. Kessler. Elle va le mettre. Elle va le mettre. Regardez, il est parti tellement droit. Elle était loin, très loin, Serena Kessler. Il est obligé d'être sur le banc, donc il va falloir trouver d'autres solutions. Ça tombe bien. François Gomez a fait du changement, alors que Zodia tient la baraque. Ça s'arrête là. 14 partout. A l'issue de ce premier quart-temps. Peterson. Olé, le salome. Raté. Nouvelle dépense. Ça va revenir dans les mains de Serena Kessler. Ce sont toutes des shooteuses de talent. Interrogation. Ça aussi, c'est fort. Peterson qui campe tout le monde directement. Qui, grâce à son talent, va les marquer. En passant sous les bats, mauvais. En orbe. Et le salaire qui va revenir sans hook. C'est la spéciale. Ça, elle le maîtrise. Bien sûr. En plus, elle arrive à pousser le bras de Malanga. La traduction en estonien, vous l'avez ? Pog. Je viens de vous le dire. C'est le seul mot qu'on a en estonien. Elle, elle maîtrise le tir à 3 points. Mais un gros tir de 3 points indirects, c'est chaud quand même. Gaisel Soder. Oui, bien joué. Une Allemande contre une estonienne. Vous avez vu, elle prend bien ses appuis. C'est compliqué. Elles sont dans le dur, mais il y a car la laine de vous. En bout de chaîne. Mais quel dieu. L'assassin. Le late show. Alors que late attaque au cercle. Elle change de main alors qu'elle est en l'air. Elle fait la totale. Peterson. Sauf que la défense, c'est bon. C'est bien mis à 3 points, trop court. Il y aura peut-être un dernier tir, non ? Non, il n'y aura pas de tir. 24-34, Fred. Plus 15. Au total des deux matchs. Tarbe est pour l'instant en finale. Il restera 20 minutes. Tout à l'heure. Incroyable. Est-ce que Basketland va en être capable ? Sinon, c'est Tarbe. L'équipe la plus jeune, tête de série numéro 7 du championnat qui ira en finale. C'est maintenant, c'est maintenant que ça devient intéressant. Peterson. Sherry. Sherry en bonne disposition sur son tir. Bon shoot. Énorme shoot de Sherry. Il est brillant en ce moment. Kaisel Soder. Le relais. Et le garçon d'établis. Il n'y a plus de shoot ouvert. On est en train de basculer dans quelque chose de terrible. Terrible. Cette série de 12-0. Et Alexis Peterson qui va chercher tout le monde dans le public. Y compris sa présidente. Marie-Laure Lapargue. 12-0 temps mort. François Gomez. Ça passe. Provoquez pas de flux. Il faut être serein. Mais prendre des shoots comme ça. Ça, c'est les shoots qu'il faut prendre. C'est le shoot de Leïc. C'est un long deux. Malonga, deux points. Un long deux. Elle a le pied largement sur la ligne. Marie-Paul Fopossi. Le turn-around compliqué. Le turn-around super compliqué. Jaldi Tabdi devant Malonga. Elle a vu ce beau move de Jaldi Tabdi. Le face-à-face. Peterson. Elle a fait ce qu'elle voulait. Justement en parlant de Pistolet. C'est Pistol Pete. Elle a fait exactement ce qu'elle voulait. Les armes. Et où elle voulait, c'est Lutici à dire. Il faudra revoir. Kessler. Qui vient faire asseoir tout le monde dans la salle. La climatisation. De ce moment. Peterson. Attention à ça. Il y a peut-être une petite faute sur Peterson. Ce match est vraiment en train de basculer. On a une confrontation épique. L'une des meilleures confrontations de ces dernières années dans les playoffs. Très clairement Fred. Les dix dernières minutes. Une place en finale à jouer. Quelle équipe se qualifiera pour un titre ? Elle, il faut qu'elle monte des choses. Et maintenant, c'est le bon moment. Je n'ai pas grand-chose à faire. Gaisel Soder. Le tour du monde. Et le tour des Landes. Droguet. Droguet. Pour Malonga. A trois points. Oh. Ce shoot. Oh là 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 là. Elle est capable de les mettre dans les grands moments. Ce shoot. Il fait très très mal à la tête. Islandaise. On est dans du basket encore. Oui. Visiblement, il y avait faute. Et que dire de ce tir. Que dire de cette qualité d'adresse. Elle a énormément progressé. Et elle n'a que 18 ans. C'est irrespirable. Salvadorès. Le ballon pour passer de vous. Oh. Salvadorès. Salvadorès. C'est bon jeu. Elle n'a pas mis une chose à trop bas du club. Depuis combien de temps ? Pour la première fois de ce match. Alors que Droguet peut calmer tout le monde. Eh oui, elle calme tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais le match est fou. Ce match est fou. Le match est dingue. Quelles émotions. Mais qu'est-ce que je l'ai bien amené aussi. Sur le shoot de Droguet. C'est trop pour nos petits cœurs. Wuering. Basketland a reperdu l'avantage. Mais ça répond de l'autre côté. Mais c'est monstrueux. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est monstrueux. Regardez en égalité. Kendra Chéry. Kaisel Soder. Basketland reprend l'avantage. Plus deux. Alexis Peterson. C'est son shoot ça, Peterson. C'est son shoot ça, Peterson. C'est son shoot ça, Peterson. C'est son shoot. Pistol beat. Oh my. Ah, Salvadorès l'assassine. L'assassine. Oh. C'est pas vrai. C'est Salvadorès. Gardez le ballon dans les mains de Kupachan. C'est le ballon de la finale. C'est le ballon de la finale, Fred. C'est pour Peterson. Un flotteur ! Oh, le flotteur ! Salvatorez. Salvatorez. C'est sûr, ça garde le ballon. Elle ne joue plus. Elle ne peut rien faire. Elle peut rien faire. Parce que ce qu'elle compote, c'est les lancers. Et mesdames, messieurs, Basketland est de retour. En finale, Basketland, après 2021, est de retour. pour une finale à jouer dans quelques jours. L'exploit est réalisé. Elles étaient à la pause, en retard de 15 points. Et elles l'ont fait. Tarbes, ça se juge vaincu face à une équipe, face à une salle, face à l'élan, face au long, Fred. Franchement, j'ai été tellement heureux de commenter ces matchs-là. Ça a été un match incroyable. Parce que du côté de Tarbes, c'est une équipe fantastique, une équipe jeune, bien coachée, avec du talent, de l'envie, du cœur. C'était magnifique. Et de l'autre, Basketland, qu'on pensait perdues à la mi-temps, ils ont réussi à se relever avec ce public, avec cette ambiance. Franchement, c'est dur pour Tarbes. Et je le sais, c'est des jeunes joueuses et elles sont tristes, bien sûr, mais qu'est-ce qu'elles ont montré comme chose. Félicitations à elles. Félicitations à François Gomez. Les championnes de France 2021 de retour. Bon joué, une finale. Les championnes 2021 qui prouvent une fois de plus que dans cette salle, elles sont tout simplement irrésistibles.